toujours dans notre série de vidéos sur la jurisprudence du jeûne le jeûne est une lutte djihad pour l'homme il la débarrasse de ses impuretés et de ses péchés en brisant l'intensité de la cavoîtise et les patients en contrôlant la consommation de nourriture et de boissons comme en témoigne la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit aux jeunes gens quiconque parmi vous possède la capacité physique et les moyens financiers nécessaires au mariage qu'ils se marient certes le mariage est plus enclin à protéger contre les regards lassifs et à préserver la chasteté quant à celui qui n'en possède pas les moyens qu'il jeune car le jeune le protégera contre la tentation le habit la portée par al-bukhari il a été dit si l'âme a faim tous les membres sont rassasiés et si l'âme est rassasié tous les membres ont faim le jeune nécessite de la miséricorde et de la compassion pour les pauvres quand un homme qui jeune a goûté à la douleur de la faim à certains moments il va se rappeler de ceux qui ont toujours faim alors il va faire preuve de de bonté obtenons ainsi la récompense divine le jeune est l'un des piliers les plus importants de la religion et dieu l'a loué dans un verset en disant et n'a l'usulmine ou à l'usulmat après la dj ou al-kha-shiai na wal-kha-siai ou al-mutsaddaqina ou al-mutsaddaqati wassa imina wassa imed dans la sourate al-hizab qui veut dire les musulmans et les musulmanes croyants et croyants obéissants et obéissants loyaux et loyales endurant et endurant ceux qui craignent dieu et celles qui craignent dieu donneurs et donneuses d'aumônes ceux qui jeunes et celles qui jeunes gardiens de leur chasteté et gardiennes invocateurs souvent d'allah et invocatrices allah a préparé pour eux un pardon et une énorme récompense les bienfaits du mois de ramadan c'est que le mois de ramadan est le maître des mois c'est celui de choror dans lequel le coran a commencé à descendre et c'est le mois de l'obéissance de la charité de la bienfaisance de la piété de la bonté le mois du pardon de la miséricorde et de la satisfaction et de la satisfaction le mois où se trouve laïla tol-qadr la nuit du testin qui est meilleur que mille mois et c'est un mois autour duquel les invocations sont exaucées des preuves de la vertu du ramadan et de la vertu du jeûne pendant celui ci ont été mentionnés dans plusieurs hadiths dans la sounah du prophète le premier hadiths le prophète a dit si les serviteurs savaient quelle est la valeur du mois de ramadan ils souhaiteraient que l'année entière fut ramadan le hadith là est rapporté par al-imam al-bayhaki le deuxième hadiths le prophète a dit il a dit devant les compagnons voici venu le mois de ramadan mois béni au cours duquel allah se présente à vous vous comblent de sa miséricorde absout les péchés exhauste les invocations regarde votre émulation et se montre fier de vous devant ses anges présenter à la bonne image de vous même le vrai malheureux et c'est lui qui en sort privé de la miséricorde d'allah azzawajal le hadith là rapporté par tamarani le troisième hadith le prophète s'en a dit lorsque le mois de ramadan arrive les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés le hadith là aussi rapporté par al-imam al-bukhari le quatrième hadith le prophète s'en a dit les péchés commis d'une prière à l'autre quotidiennement du vendredi à l'autre des ramadan à l'autre sont effacés à condition de ne pas commettre de grands péchés entre eux a dit rapporté par al-imam muslim le cinquième hadith il a été authentiquement rapporté que le prophète avait dit toute oeuvre du fils d'adam lui appartient la bonne action est récompensée entre 10 et 700 fois sa valeur à la tout puissant dit à l'exception du jeune car il m'appartient et c'est à moi d'en fixer la récompense il a certes délaissé ses désirs charnels c'est à dire le serviteur il a certes délaissé ses désirs charnels sa nourriture et sa boisson pour moi le jeune heure qu'on ait deux joies la première lors de la rupture du jeune et la deuxième lorsqu'il rencontre son seigneur et certes la laine du jeune heure est plus aimé auprès d'allah que l'odeur du muscle l'autre a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui prie la nuit durant ramadan avec foi et en espérant la récompense ses péchés précédents sont pardonnés c'est à dire quiconque prie dans les nuits du ramadan la prière de taraoui ou d'autres avec bien sûr le titre les invocations en demandant pardon à dieu et en récitant le coran avec foi et sincérité tout en espérant les récompenses de dieu et que les péchés soient effacés sauf les droits des gens parce que cela dépend de ces gens en leur demandant pardon à eux-mêmes l'imam ibn Khuzaym a rapporté dans son sahih ainsi que al-mundiri dans son livre a tariw wa tariw d'après selmane al-farisi radiyallahu anhu que le prophète ça m'a dit au homme un mois honoré vos embrages un mois durant lequel se trouve une nuit plus précieuse que mille mois un mois pendant lequel dieu a prescrit le jeûne obligatoire de jour et la veillée volontaire celui qui fait quelques biens dans ce mois aura la même récompense que celui qui a compris un devoir obligatoire en dehors de ce mois et celui qui s'acquitte d'un devoir obligatoire pendant ce mois est comparable à celui qui accomplit 70 fois le même devoir obligatoire durant un tout autre mois autre l'absolution de ses péchés celui qui donne à manger un jeûneur se verra libérer des chaînes de l'enfer et son action lui vaudra la même récompense que celle de ce jeûneur sans rien diminuer la valeur de ce dernier les compagnons ont demandé au prophète ça s'est senti au messager de dieu ce n'est pas tout le monde qui trouve de quoi donner à manger un jeûneur il a répondu dieu dans cette récompense à quiconque qui donne à manger une date on donne à boire de l'eau ou du lait la première décade de ce mois est une miséricorde la décade suivante est une absolution des péchés et à la dernière décade dieu sauve de l'enfer en nombre de croyants Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh